Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes à Pointe-à-Pitre, entre Raspail, Vatable et pas loin de Carénage, précisément à la gare routière. Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez entendu parler du World Creole Art Festival. Non ? Mais on va voir de suite avec M. Al Pacman, de quoi il s'agit. Allez ! Mais oui, je suis en grande discussion avec Pierre. Je vous venais, on vous invite, il n'y a pas de problème. Pierre, tu es en train de me dire, qu'est-ce que tu penses de ces fresques, de ce qui a été fait ? Ah ben, c'est ce qui a été fait, c'est une bonne chose pour la Guadeloupe, parce que ça relève toutes les maisons qui n'étaient pas aux normes. Oui, qui étaient insalubles, qui n'étaient pas... Et tout, oui, c'est une très belle chose, parce que les gars, ils ont fait un bon boulot, même. Mais merci, Doudou ! Pierre, fais le timide. En tout cas, merci pour ton avis. Je te laisse continuer, parce que, eh oui, Pierre, il est là, il bouge, il bouge, parce qu'il est avec ses petits pâtés. Eh ben, en tout cas, merci à toi, Pierre ! Ah ben oui, je vous remercie d'avoir m'interrogé sur ça. Je ne m'attarde pas à ça, mais c'est quelque chose de bien. Et surtout vous, vous faites un bon boulot ! Merci du tout ! Merci ! Il est trop gentil, merci à toi ! Eh oui, Raïcha ! Raïcha, Raïcha, Raïssa... Eh oui, c'est ça, ça a été fait pour moi. Al Pacman, je vous le présente. Bonjour ! Bonjour ! Alors, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs ? Alors, je suis Al Pacman, artiste grapheur depuis de nombreuses années. Et j'y suis encore, et voilà. De nombreuses années, c'est quoi ? Est-ce que t'es tout jeune, toi ? Ou satisfaites ? Je ne sais pas, peut-être, j'ai commencé en 90, voire peut-être même 91, je ne sais pas, ça doit faire 26 ou 27 ans. Ah oui, d'accord. Ah, le mec, il est comme ça. D'accord. Et en fait, tu as mis en place, tu as organisé un événement qui s'appelle le World Creole Art Festival. De quoi s'agit-il ? Parce que là, on devient de suite plus sérieux, là. Non, en fait, l'événement en elle-même permet de regrouper plusieurs cordes artistiques, graffiti, art plastique, musique, photographie, sculpture. Mais l'idée, ce n'est pas d'enfermer ces artistes entre quatre murs dans une salle d'expo, c'est carrément les amener dans une rue, dans un quartier, et permettre à ce que leur art puisse être à la disposition de la population. D'accord. Mais alors, pourquoi avoir choisi ce quartier de Pointe-à-Pitre, en fait ? Parce qu'on est à Carénage, là, c'est ça ? Oui, exactement. Non, mais il faut savoir que ce quartier, c'est un quartier que je connais, j'ai beaucoup d'amis qui habitent. Et à chaque fois que je passais, quand je graffais, on me disait « Ouais, mais Patman, pourquoi on ne fait pas un bitin, machin, on ? » Donc, du coup, moi, j'ai réfléchi, j'ai dit que « Bon, ok, si je viens là, il faut que je réfléchisse à quelque chose de sérieux. » Et finalement, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et donc, en fait, tu penses que c'est un quartier qui mérite de revivre ? Je ne dis pas qu'il était éteint, mais qu'il mérite vraiment d'être embelli et de… Le truc qui se passe, c'est-à-dire que les gens ont beaucoup de préjugés sur ce quartier. À chaque fois, c'est tout ce qui concerne l'alcool, la drogue, la prostitution et autres. Et les gens ne se sont arrêtés qu'à ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne s'arrêtent qu'à ça. Mais ils oublient qu'auparavant, c'était le poumon économique de Pointe-à-Pitre. Avant, quand il n'y avait pas de Jarry ou de Loris, de Bergevin, ça n'existait pas. Et c'était ici, les pétroliers arrivaient. C'était ici que les bateaux pour le métal, le charbon, enfin, tout arrivait ici. C'était le poumon économique. Et donc, du coup, les gens ont oublié ça et se sont calqués sous la prostitution et autres alors que non. Et les gens qui sont ici, sont nés, vivent et vivent encore aujourd'hui ici. Donc, il fait que l'art urbain nous permet tout simplement de venir ici et montrer le quartier à un autre visage. et dire que ce n'est pas un quartier où il n'y a que de la débauche, mais c'est aussi qu'il y a des gens bien et il est temps de pouvoir reprendre sa place. Et en fait, du coup, tu as fait appel à plusieurs graffeurs ou ce ne sont que des Guadeloupéens? Comment ça se passe? En fait, j'ai appelé une cinquantaine d'artistes. OK. Exact. De tout horizon. OK. Graffeurs, comme je disais, plasticiens et autres, puisqu'il y avait la phase d'exposition au pavillon de la ville, d'œuvres d'art. Et le reste se faisait directement dans la rue, sur les maisons des gens. Donc, comme ça, au lieu qu'ils aillent voir une expo, ils avaient l'art carrément, disons, l'artiste sur leur maison, carrément. Donc, c'est bien d'avoir l'artiste chez soi. Et le truc qui se passe, c'est que quand j'ai présenté le projet aux autres artistes, ils ont adhéré tout de suite. Mais nous, graffeurs, on a l'habitude de la rue. Peut-être que c'est nouveau pour certains, mais pas pour nous. Tout le temps, on est dans la rue en train de peindre, braver les interdits pour faire deux, trois tags ou un graffe. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut espérer quand même qu'il y ait une prochaine édition ? Parce que je ne sais pas si tu as prévu d'en faire qu'une. Alors, là, c'est la première édition, certes, mais il y en aura d'autres. Donc, du coup, on va se trouver ici chaque année au mois de mai, en train d'embellir le quartier avec d'autres artistes de renom. Il y en a déjà 18 artistes qui sont déjà réservés. Ils veulent venir. Déjà ? Déjà, oui. Mais le mois de mai n'a pas fini. Donc, déjà ? Avec les réseaux sociaux, ça va vite. Beaucoup ont regretté de ne pas être là pour diverses raisons professionnelles ou personnelles. Mais l'année prochaine, on sera aussi à la même endroit. Carinage Raspail, Louisie Mathieu, Dubouchage, en train d'embellir le quartier et aussi les autres recoins qu'on n'a pas pu y aller. Et justement, si on a envie de participer l'année prochaine, comment on fait pour te contacter ? Alors, il faudrait aller sur la page Facebook de l'événement, le World Crayol Art Festival. Et à partir de là, vous nous laissez un message. Si vous êtes artiste, envoyez votre biographie, les photos, les liens, vidéos, tout ce qu'il y a pour connaître ce que vous savez faire. Et on verra où est-ce qu'on pourra vous placer. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions avec Al Pacman, donc au World Crayol Art Festival, donc à Pointe-à-Pitre. Je vous le rappelle, c'est quoi encore comme festival ? Rappelle-le-moi. Le World Crayol Art Festival. Et en fait, il s'agit de quoi ? Que des graffeurs ? Il n'y a que des graffeurs ? Non, pas vraiment, puisque, hormis la partie artistique, ce festival était vraiment là pour permettre à ce qu'il y ait une vraie cohésion sociale. Et permettre aussi à ce que les gens puissent vraiment sortir de chez eux, montrer ce qu'ils savent faire et aussi savoir qui est son voisin. Donc il y avait vraiment un message de rassemblement, de prise de conscience et voilà. Donc voilà, on pourra dire qu'on a respecté notre engagement et ça a été bien. Et ce n'est que le début, puisque l'année prochaine, c'est reparti pour un tour. Même heure, même lieu. Allez, merci à vous. Restez connectés sur ETV et à bientôt pour un nouvel épisode de TV en commune. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501